Musique Bonjour les amis, bonjour Tati Marie, comment vas-tu ? Ça va, ça va, je suis heureuse de revoir tout le monde. Ça va les enfants ? Il y a quoi s'il te plaît sous la serviette ? Ah, tu es curieuse, tu voudrais savoir, hein ? Oui ! Allez, vas-y, allez, regarde, regarde, regarde. Je suis sûre que mes amis là, ils veulent savoir aussi. Pas vrai les enfants ? Ah, t'as vu, oui. Oh, oh, c'est chouette ! Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Ah, des petits canards ! Oh, des dauphins, j'aime bien les dauphins. Tiens, et si tu comptais ? Petit poisson, d'accord, je compte. Et si tu comptais combien il y a d'objets dans ta petite mare ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Oh, c'est rigolo, il y en a qu'on peut accrocher. Dis-moi, Laetitia. Oui ? Tu as déjà été à la piscine. Oui. Et quand on va à la piscine, on emporte quoi ? Ben, une bouette ? Oui. Et puis ? Un maillot de bain, une serviette. Alors... Mais, 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 mais... Un maillot de bain, t'es sûre ? Ah ben oui, 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 on va pas tout habiller. Eh ben voilà. Alors, t'as dit un maillot de bain. C'est bien un maillot de bain, ça ? Oui. Un maillot de bain, c'est un maillot de bain de fille. Et pour les garçons, alors ? Un maillot de bain de garçon. Voilà. La serviette. Voilà, eh ben, on n'a rien oublié. Bon, d'accord, mais tu sais, aujourd'hui, on va ni à la piscine, ni à la pêche. Non. Nous, on est là, parce qu'on veut l'histoire. S'il te plaît, l'histoire. Mais tout d'abord, on va fermer les yeux, on va joindre les mains, on va plus faire de bruit, et on va prier. Alors, on répète, d'accord ? Je répète. Seigneur Dieu, reste avec nous, avec tous les enfants, et les parents. Amen. Amen. Reste avec nous, Seigneur. Reste avec nous. A la cloche sonne, 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 sonne. A la cloche sonne, sonne, sonne. Voilà, eh bien, on va commencer l'histoire. Alors, la semaine dernière, tu nous avais raconté que Capitaine Naaman et ses soldats étaient en route pour aller voir le prophète Élysée. Le capitaine était sur son char. Oui, eh bien, justement, puisqu'il était sur son char, on va prendre le char, tiens, elle est-il, et on va mettre deux grosses roues pour que ça aille plus vite. Alors, on va mettre la première là. Voilà. Parce qu'il faut des grosses roues, parce que si on met des petites, ça n'ira pas. D'accord. Alors, des grosses, on va mettre l'autre de l'autre côté. Oh, dis-moi, c'est dur à mettre, tu sais, moi, je ne suis pas mécano, et c'est dur à mettre les roues. Je t'aide, je tiens. Alors, aide-moi, voilà, attends, de l'autre côté. Voilà. Voilà, vous avez vu les enfants, on a mis deux grosses roues. Alors, maintenant, ils arrivent à la maison du prophète. Alors, le prophète, il lisait ce qu'il était bien chez lui, et il les a invités à manger ? Eh bien, non, pas du tout. C'est son serviteur qui va leur dire tout ce qu'il faut faire, de la part du prophète, bien entendu. Alors, il va lui donner des médicaments, peut-être ? Oh, des sirops, des suppositoires ? Eh non, rien de tout ça. Bon, ben, alors quoi ? Le capitaine Naaman se serait déplacé pour rien, peut-être ? Ah, si tu savais, il va, le serviteur va dire quelque chose d'étrange. Il va dire au capitaine Naaman d'aller se baigner dans le lac, non, pas dans le lac, dans le fleuve du Jourdain, et il va devoir plonger sept fois, sept fois. Il lui dit d'aller se baigner ? De plonger sept fois dans une piscine ? Mais non, pas dans la piscine, dans le fleuve qui s'appelle le Jourdain. Ça, alors, sept fois, quand même, c'est beaucoup, hein ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept... Tu crois que le capitaine Naaman a envie d'aller se baigner dans le fleuve, là ? Surtout, il y a plein de boue, hein ? Oh là là, il n'avait pas envie du tout d'aller se baigner dans ce fleuve plein de boue. Mais ses soldats lui disent, « Allez, c'est pas difficile, va, essaye, tu verras ! » Alors, ils vont jusqu'au fleuve, il descend, le capitaine descend de son char, il enlève ses vêtements, il prend un grand caleçon, c'était son maillot de bain, un grand caleçon qu'il met sur lui... Ah, comme à la piscine ! On retire ses vêtements, c'est pour mettre son maillot de bain ? Oui, et donc, le capitaine, il avance vers le fleuve, plein de boue et d'herbe, et il plonge une fois. L'eau est froide, deux fois, trois fois, quatre fois, la l'eau est trop froide, cinq fois, six fois, sept fois. Oh là là, et il regarde tout son corps. Tu regardes tout son corps ? Il regarde de partout, ses pieds, il regarde de partout. Oui, mais je ne vois rien, moi. Eh bien, c'est justement ça, tu vois, les tâches qu'il avait là, tu vois, les tâches blanches là, eh bien, hop, hop ! Qu'est-ce que tu vois ? Il n'a plus la lèvre, il est guéri, youpi, il est guéri ! Tu vois ? Voilà, maintenant, il est content. Alors, il remonte vite sur son char, il se met des vêtements tout propres, et il va en direction de la maison du prophète Élisée parce qu'il veut montrer au prophète qu'il est guéri. Il veut le remercier parce qu'il est vraiment content. Et que va-t-il faire alors après ? Il va lui faire peut-être un gros cadeau pour le remercier ? Hé hé, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine avec la suite de l'histoire. Bon, d'accord. Tati, viens, on va montrer aux enfants comment ils peuvent faire aussi le bricolage pour faire montrer, pour faire plonger dans l'eau. Pouf, pouf, pouf ! Alors, on va montrer, c'est ça, tu verras. Hop, je prends ça. On s'approche de là. Alors, tu vois, ça, c'est un verre en plastique. On a recouvert avec du papier bleu. Voilà. On a mis de l'herbe de la couleur ? Verte. Voilà. Et on a mis un petit peu de boue de la couleur ? D'herbe, de la couleur d'herbe. Marron, marron. Voilà. Et puis après, c'est simple. On a tout collé, hein ? Pour faire joli, on a décoré le vert. D'accord. Après, on prend une grande cuillère si on veut ou une petite cuillère si on veut. Et ce qui est bien, tiens, je te donne une cuillère. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait un petit trou, là. Ah oui ! Tu vois, comme une tirelire. D'accord. Un petit trou. Alors, tu vas faire passer la petite cuillère dedans. Oh, oh ! Voilà. Alors, tiens le vert. Et tu vas faire plonger. Et si, attends, et si on prenait la grande, on verra mieux ? Oui, d'accord. Allez, on prend la grande. Tu vas la passer en haut. Voilà. Et on va faire plonger sept fois le capitaine. Ah oui ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. C'est rigolo ! Plouf, plouf, plouf ! Et plonge dans le fleuve. D'accord ! Voilà, tout simplement. Amusez-vous bien, les enfants ! Voilà. Eh bien, écoutez, maintenant, on vous retrouvera la semaine prochaine pour connaître la fin de l'histoire de maman. Et on va finir en chanson, la chanson du verset. D'accord. Tu te rappelles ? Oui. Mettez-vous au service les uns des autres. Mettez-vous au service avec amour. Et voilà, c'est fini ! Au revoir, les enfants ! Au revoir, à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501